Vous croyez en Dieu ? Non. Pas vraiment. C'est dangereux de mettre du sens là où il n'y en a pas. Ça peut vous rendre fou. Pourquoi vous ne parlez pas de la raison pour laquelle vous êtes ici ? Amen. Pourquoi vous ne parlez pas d'Ederfeld ? On a trouvé un mort. Ici, plus haut, dans la rivière, dans le bois de Saint-Anne. Il s'est noyé. Probablement un suicide. L'occipital est fracturé. Mais ce n'est pas dû à une chute. Si ce type s'est suicidé, il a révolutionné le genre. Je ne sais pas ce qui vous intéresse dans cette mort, Peters. Mais ne faites pas de vagues. On n'a vraiment pas besoin de ça ici. Ce n'était pas à vous de faire ça. Je devais faire quoi ? Fermer les yeux comme tout le monde dans ce village ? Brigitte Fischer, c'est moi la bourgmestre. Ça fait plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Je veux leur alibi pour la journée du 14 à tous. Mais c'était le carnaval, chef. Tout le village est passé par le bar. J'ai vu la Vierge. Tu as des voix dans ta tête, c'est ça ? Tu as des voix qui te parlent. Oui, passe-moi. Faites-ce que... Putain, Peters, qu'est-ce qu'il vous parle ? C'est fou, quoi ! L'inspecteur Peters a largement prouvé son incapacité à mener une enquête. Le simple fait qu'il porte encore une arme est un véritable scandale. Ça va à l'école ? C'est quoi ton problème à toi ? C'est Guantanamo ici ou quoi ? Je te fais pas chier, moi. Je te demande où t'as dormi. Je sais très bien que t'étais chez ta poufias ce soir. Ben, je dis rien. J'ai fait des erreurs, mais des erreurs, il y en a toujours. Aucune enquête est parfaite. Lâche-la ! Lâche-la, putain, lâche-la ! Les gens croient pour combler le vide. Je pense que je préfère encore le vide.